Yo les gars on se retrouve pour parler de la carte de James Milner. Alors c'est une carte showdown donc il prendra 1 plus 2 si Liverpool gagne, 1 plus 1 si Liverpool fait match nul et elle restera comme ça si Liverpool perd. Liverpool joue à domicile même s'il n'y a pas les spectateurs et ça veut plus de grand chose contre Manchester United donc on peut quand même espérer que sa carte prenne un up. En cas de victoire voici à quoi ressemblerait à peu près la carte. Donc on peut voir c'est un joueur très complet avec quasi tout dans les 80. Pour son prix il coûte 200 000 crédits en SBC et vous récupérez pour plus ou moins 40 000 de pack. Donc pour un joueur de première ligue c'est pas si cher que ça. Après il a les qualités mais des défauts qu'on va voir ensemble. Alors première grosse qualité il a le rendement offensif et défensif élevé. C'est peut-être un des points les plus importants pour vos milieux de terrain. Il a 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mobilité c'est largement suffisant pour son poste. Il n'a aucune caractéristique intéressante par contre mais là encore c'est pas primordial à ce poste là. Alors ses défauts, sa vitesse que ce soit maintenant ou en cas de up ça reste un peu bas avec 70. Il peut monter à 72, 73 mais ça reste un peu bas en vitesse pure. Après encore une fois au milieu de terrain c'est peut-être là où ça dérange le moins. Sa finition ne sera pas non plus extraordinaire. Elle restera entre 74 et 77. Par contre son tir de loin est déjà très bon et risque de devenir encore meilleur. Au niveau des passes il était déjà correct et va devenir encore meilleur donc c'est pas un problème. Au niveau de l'agilité je trouve que même si 79 c'est pas peu, quand on sait que le joueur fait 1m75 c'est un peu dommage. On a l'habitude d'avoir des joueurs qui ont moins d'agilité mais c'est des joueurs qui ont vraiment un engagement physique. Lui il n'a ni l'un ni l'autre. On peut voir qu'il a 74 de force donc au mieux il monte à 77 c'est un peu juste. Et enfin défensivement malgré un up de plus 2 ou plus 3 ça restera un milieu centre et ça ne deviendra pas un milieu défensif. Donc le problème avec Milner pour moi, même s'il ne coûte que 200 000 pour un première ligue je le dis c'est pas cher. C'est vraiment que quoi qu'il arrive il aura les lacunes dans le jeu et rien parce qu'il n'a ni détente ni jeu de la tête. Qu'il restera faible dans les physiques avec très peu de force, très peu d'équilibre. Et que pour un joueur qui n'est pas milieu défensif il gardera une finition un tout petit peu légère. Donc en conclusion mon avis s'il faut faire la carte ou non. Moi je pense plus pour un non que pour un oui. Tout simplement parce que n'oubliez jamais que ça reste des crédits non échangeables. Et du coup c'est pas super intéressant à terme de se dire j'ai un Milner, je l'ai fait, je dois jouer avec, je dois faire une équipe autour de lui. Par contre là où il devient intéressant c'est par exemple pour ceux qui auraient paqué un Salah, un Manet, un Van Dijk, même un Fabinho en invendable. Ou si vous avez Fabinho qui est donc invendable aussi. Ça peut vraiment être intéressant de l'avoir histoire d'avoir un lien parfait. Et c'est pas une carte non plus inintéressante en provision de la Totti. Il y a de fortes chances que Van Dijk soit dans la Totti. Thiago Alcantara peut y finir aussi. Et Alexander Arnold également. Donc ça fait vraiment un beau petit potentiel en prévision des Totti. Donc quoi qu'il arrive si vous le faites pour 200 000 vous n'êtes pas perdant. Mais si vous n'êtes pas en full première ligue ou vous n'avez pas des gros budgets, évitez quand même de dépenser autant de crédits pour une carte dont vous n'êtes pas sûr de l'inclure dans votre équipe type. Voilà vous l'avez compris mon avis est mitigé, ça dépend vraiment de vos cartes non échangeables. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, oubliez la première ligue et gardez vos crédits pour un autre championnat. Si vous avez beaucoup de budget, le problème il est là aussi, est-ce que Milner est vraiment intéressant pour un très gros budget ? Je pense pas. C'est plus une carte de transition si vous n'avez pas qui est de la première ligue, mais que vous n'avez pas les budgets pour la terminer. Voilà c'est déjà tout pour mon petit avis sur Milner. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu. Ciao les gars.